Le couple Katumbi n'aura pas eu à chercher sans dix manières de passer leur premier jour du mois de janvier 2014. Comme bien souvent, en cette date encore, c'est leur cœur qui a parlé. Ils ont ainsi donc pris la direction de l'avenue Killua au quartier Golfe, où réside celle qui est très probablement la doyenne d'âge de la ville de Lubumbashi. Maman, ou plutôt Mamie Kaole Julienne, qui soufflait ce 1er janvier 2014 sur sa 110e bougie. Grand-mère Béni, c'est en présence des cinq générations de ses fils et arrière-petits-fils qu'elle célèbre ce jour. Parmi eux, le sénateur Tambokoulou Tanda, très heureux de voir le gouverneur et son épouse se joindre à la fête familiale. Dans une ambiance joyeuse, l'aimable grand-mère s'abreuve de l'attention des générations auxquelles elle a donné jour. L'amour est la même chose pour lui. Il a trouvé une autre vie pour lui. L'amour est la même chose pour lui. Avant de lui, il a été la 5e génération. Mais j'ai dit que tu es qui m'a dit qu'il a eu un c1. Je suis la 5e génération. Sur ses jambes, l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe porte le cadet de la génération qui réclame déjà sa part du gâteau centenaire. Spontanément, dans la cour est entonné, à l'unisson, le traditionnel joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire d'amour, joyeux anniversaire. Le couple Katumbi est alors invité à partager le gâteau aux 110 saveurs. La part du lion a la plus que centenaire d'abord, et la deuxième part a son cadet de 100 ans au moins. Le partage fait, la grand-mère bénit à coups de profondes paroles l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe et son épouse à tour des rôles. Et les deux hôtes de mamie Kaole Julienne de reprendre le chemin de retour accompagné par les cinq générations présentes à la fête d'anniversaire. Une belle entame à 2014. Le symbole, l'émotion et le cœur au début. 110 ans, il faut le faire.